Générique Comme dirait la reine d'Angleterre, c'est une anus horribilis. Les rencontres de la photo ne sont pas là, on ne va pas parler des absents, mais on parle des présents. Les gens sont là, malgré tout. Arles, ville d'art, ses monuments et son festival de la photo font battre le cœur de la ville chaque été. Mais la crise sanitaire est passée par là. Privé des rencontres internationales de la photo, la cité romaine aurait pu être une belle endormie. C'était sans compter sur une poignée de passionnés. Galeristes, institutions, musées et artistes relèvent le défi. Donc ici, c'est une salle de consultation Covid. J'ai fait un travail pendant le confinement sur le manque de matériel. Et j'ai rencontré à la fois des soignants, mais aussi des bénévoles qui ont fait fabriquer des masques ou des visières pour pallier au manque de matériel. La Covid-19 n'empêche pas l'effervescence, mais elle s'invite chez les photographes en résidence. A la fondation Manuel Rivera Ortiz, Jonathan Pierdon présente tous les jeudis soirs aux visiteurs son travail de mémoire. Je crois que c'est une grosse valeur historique. C'est maintenant qu'il faut les collecter et faire les photos parce qu'après, ce sera trop tard. Et non seulement ce sera trop tard, mais surtout il y a déjà des gens qui disent qu'on n'a pas existé. Son travail, il le poursuit après le confinement. Durant cet été, si particulier, chaque visiteur est invité à servir de modèle. Est-ce que vous auriez un objet qui représente pour vous votre confinement ? Euh, ouais, j'ai ce qu'il faut, parce que j'ai fait pas mal de Playmobil pendant un confinement. On va dire que c'est l'objet qui va représenter pour le confinement. Hum hum, ça c'est beau ça. Ok. Parfait. Et là je vais l'imprimer. Et voilà. Et j'aime bien ce format parce qu'il est vraiment instantané et du coup je peux les mettre tout de suite au mur. Et comme ça vous allez faire partie intégrante de l'exposition. Si sa dernière création se veut représentative de notre époque, elle reste aussi une bouffée d'oxygène pour tous ceux qui jouent le jeu. C'est agréable parce qu'on a tous eu peur qu'il se passe rien en fait. Et pour la ville, ça fait un peu bouger. Et puis même nous, en fait, sortis du confinement, on a besoin de voir d'autres choses. Donc c'était important qu'il se passe quelque chose. C'est enthousiasme autour de la photo, les professionnels du tourisme y mettent quelques réserves. Au terrasse des cafés et des restaurants, les clients ne se bousculent pas. Du jamais vu en période estivale. Depuis l'annulation des rencontres internationales de la photo, les prévisions alarmistes annoncent 35 millions de pertes. Pour les restaurateurs autour des arènes, le chiffre d'affaires est en baisse. Par rapport aux rencontres photo, par rapport au tourisme de masse qu'on a d'habitude, je crois qu'on pourrait inventer tous les jours quelque chose, que les gens ne jouent pas le jeu, ils vivent dans la peur. On a perdu 50% du chiffre d'affaires, énorme. L'Afrique, attention, c'est une rue qui laisse passer au moins 1000 personnes par jour. Il n'y a plus personne depuis le mois de juin. Enfin, nous, en ce qui me concerne, je me maintiens parce que j'ai un bar et une jolie terrasse à l'ombre. Mais non, le chiffre d'affaires, des affaires, tous les commerçants font la tête. Tout le monde soit à deux doigts de perdre leur entreprise. C'est vraiment très, très triste. Les rencontres de la photo pèsent lourd dans l'économie locale. La fréquentation a doublé en 10 ans. Elle atteint les 145 000 visiteurs en 2019, dont 15% sont des étrangers. On a beaucoup d'Américains, de Canadiens et beaucoup d'Asiatiques, Corée du Sud, Chinois, Japonais. À partir du moment où ces touristes ne sont pas là, effectivement, regardez, le constat est là. Ce constat ne décourage pas pour autant les acteurs culturels. Durant le confinement, ils se sont retroussés les manches pour que la ville garde son statut de capitale de la photo. Faire de lance de cette mobilisation, une femme, Anne Clergue, la plus célèbre d'entre eux. C'est la fille du fondateur des rencontres, il y a 50 ans. Alors, nous sommes ici dans l'atelier de mon père, à l'atelier Lucien Clergue, où rien n'a changé depuis sa disparition en 2014. Et c'est ici que les rencontres internationales de la photographie sont nées. Et les plus grands photographes du monde entier sont venus ici chaque année pour le rencontrer, discuter avec lui, de la programmation et des rencontres de la photo. C'est en 1968 que Lucien Clergue, un jeune photographe, fonde avec deux de ses amis les rencontres internationales de la photo. Notre désir, c'est que ce soit vraiment quelque chose qui soit considéré à part entière, comme la musique, comme le théâtre, comme la danse. Pourquoi pas l'image ? On dit que nous sommes dans la civilisation de l'image, alors il faut bien commencer. Avec la même détermination, sa fille a oeuvré pour que l'été 2020 soit culturel, malgré l'annulation du festival officiel. Je crois qu'aujourd'hui, les gens recherchent de la profondeur, de l'intimité, un dialogue avec les oeuvres. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Il faut réinstaurer un dialogue. Et je crois que ce dialogue, j'ai commencé à l'instaurer justement pendant cette période de confinement, en communiquant avec la vitrine de la galerie, tout simplement, qui est sur la rue et qui est bien visible. C'est une vitesse plus lente. Cette année, on ne savait pas ce qu'on allait trouver. On pensait avoir du numérique et puis on tombe sur de l'argentique. On est contents. Moi, je viens de Belgique et on vient chaque année aux rencontres d'Arles. Et on a décidé de venir ici, malgré l'absence de grosses expos. Et on connaît la galerie de Madame Clerge, évidemment. Dans sa galerie, Anne Clerge présente un ensemble inédit de 30 photos des années 50, prises par Jacques Léonard. Bon, les rencontres de la photo ne sont pas là. On ne va pas parler des absents. Mais on parle des présents, on parle de nous, on fait un travail toute l'année. Et je crois que c'est important. Et voilà, moi, j'ai bouleversé aussi ma programmation pour essayer de proposer quelque chose d'inidéie et qui attire un public qui aime la photographie. Dans cette aventure, Anne Clerge n'est pas seule. Elle peut compter sur le soutien de ses voisines. Alors, comment ça va ? Est-ce que tu as prévu parfois de faire des interventions de photographes ? Des liens sociaux à l'échelle d'un quartier. Une histoire d'amitié qui dépasse le cadre de la photo. Cet état d'esprit touche un très large public. Ils sont ouverts à la rencontre, aux découvertes. Et ça, c'est une chance qu'Arles réunisse autant de personnes tournées vers la culture qui s'intéressent à la culture. Des artistes, des curateurs, des responsables de musées, de festivals. Comme il n'y a pas des trucs tous les soirs d'expo immenses, du coup, ils sont moins stressés. Tout le monde est content, en fait. Tout le monde est en flânerie. Toutes les quatre sont membres d'Arles Contemporain. Une association à l'initiative de cet été 2020 si particulier. Arles Contemporain, en tout cas, formidable. Moi, je suis ravie surtout que la présidente ait décidé d'accueillir toutes les galeries, même qu'ils ne faisaient pas forcément partie du réseau au début. Mais ça fait une synergie, une unité. Le rassemblement a marché, quoi. Ça a reboosté tout le réseau et tout le monde, quoi. C'est chouette. Arles Contemporain existe depuis sept ans. Il aura fallu la crise sanitaire pour que cette association retrouve un second souffle. Elle fédère 400 artistes et 70 lieux adhérents. La Galerie 8 est sans doute la plus insolite. Sa propriétaire, Julia Debière, y présente chaque été des collections de photographies et loue des chambres d'hôtes. Anglaise et arlésienne à la fois, elle n'a jamais douté des attraits touristiques de sa ville d'adoption. Les gens viennent aussi parce qu'ils aiment Arles et parce qu'ils ont cet rendez-vous annuel. Et du coup, ils ne viennent pas seulement pour les rencontres de la photo, ils viennent parce qu'ils adorent la ville, les restaurants, la Dolce Vita, ou la, comment on dit ici, la Farniente. Voilà. Et voilà. Donc, on a des très, très belles surprises. Aux galeries se joignent des musées, des institutions et pas des moindres. A la Fondation Van Gogh, l'exposition de l'artiste américaine Laura Owens, initialement prévue, est reportée à l'année prochaine. Ses tableaux ne pouvaient pas être acheminés en pleine crise sanitaire. Là, on le voit, il est représenté trois fois. L'exposition, consacrée à Roberto Doneta, un des grands photographes de la fin du 19e siècle, a trouvé son public. On a environ 5 000 visiteurs depuis le début de l'exposition. Elle a ouvert fin juin. 5 000 personnes, on pourrait dire c'est peu, mais au regard de ce qui s'est passé, en fait, c'est plutôt un très bon nombre. On a environ, effectivement, 4 à 5 fois moins de visiteurs par rapport aux années précédentes. Bon, ça, c'est une base qui est assez parlante, mais les gens sont là. Être là pour accueillir les touristes, un leitmotiv pour un lieu mythique. Ouvert il y a 155 ans, le Norpinus a reçu d'illustres personnages. Mais la crise sanitaire a laissé des traces. La direction a décidé pour la première fois de son existence de ne pas ouvrir ses 26 chambres. Pas de clientèle internationale. Seuls les salons et terrasses sont ouverts pour maintenir un lieu de vie, place du Forum. Pendant cette crise sanitaire du Covid, on voit aussi les choses différemment. Donc, surtout, il n'y a pas de notion, surtout pas de concurrence, où on somme tous des confrères, des consœurs. Et au contraire, c'est cette diversité qui fait la richesse. Et puis, on s'entraide. Nicolas Avet peut travailler sereinement. Le directeur de la fondation Manuel Rivera Ortiz est dans l'association Arles Contemporains depuis sa création. Il a tout de suite cru à cette aventure et se montre fier de l'attitude de chacun de ses membres. J'espère que, en tout cas, les gens d'ici n'oublieront pas ce qui s'est passé cet été pour repartir sur une concurrence un peu stérile et de faire en sorte de pouvoir continuer à travailler ensemble. Et c'est un peu comme la permaculture. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les grandes plantes protègent les petites et qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des interactions entre tout le monde ? Et c'est comme ça qu'on crée un écosystème qui est viable. Le but, ce n'est pas de marcher sur l'autre, mais de faire en sorte que l'énergie de l'autre serve à pousser celui qui est à côté plus loin. L'été 2021 verra l'arrivée de Christophe Wisner, le tout nouveau directeur des rencontres de la photo. A lui de prolonger cet état d'esprit solidaire. Dans tous les cas, Arles 2020 restera comme une date marquante pour l'élan généré par un collectif passionné. Sous-titrage ST' 501